tout le monde je viens de rentrer j'espère que vous allez bien comme promis je vous retrouve pour un hall action pour ce mois de mai et je me rends compte les faits que j'ai oublié le principal là j'ai été allé pour du papier toilette du liquide vaisselle et de la lessive assouplissant etc et j'ai oublié les trois quarts de ce que je devais prendre j'ai oublié le papier toilette donc il va falloir que j'y retourne par contre je pense que j'ai pris la loupe et la souplissant et le reste mais ouais il me manque pas mal de choses et j'ai pris plein d'autres choses qui n'étaient pas prévues les faits c'est toujours comme ça qu'en vache action donc là je viens de rentrer les filles j'arrive à l'instant ça fait à peine cinq minutes j'ai vite vous détailler mon look ce que je porte vite fait alors aujourd'hui je porte ma casquette à de la réunion voilà ce que j'ai ramené un quand je suis revenu de vacances voilà ce que j'avais trouvé comme souvenir vous à tout près revenir avec un souvenir de mon île regardez avec le le totem 1 de notre île le margouillat c'est un style de salamandre comme vous appelez ça par ici bon voilà pour cette casquette que j'avais acheté voilà il ya plus d'un an de ça et que je porte très très souvent big up aux réunionnais que je salue j'embrasse tous les réunionnais au passage big up 974 donc là je suis pas coiffé j'ai juste fait une petite queue de cheval comme ça une petite fouquette vite fait faut pas s'embêter puis on est ressorti un petit peu les boucles d'oreilles un peu 1 1 vous laisse admirer 1 là on est sur des boucles chanel les filles celle qui faisait partie de ma collection de bijoux que vous avez présenté dans une de mes vidéos ensuite là on est sur une veste comme ça fourré un tout temps fourrure une veste en deux nains comme ça jean que j'avais acheté chez iman à 9 euros 90 à peu près c'était la dernière que j'avais trouvé une veste de super qualité désolé je vais je prends ma caméra comme ça vous me verrez mieux ensuite là je porte un pull col roulé comme ça parce qu'il faisait un petit peu frais ce matin mais là quand quand je suis sortie de chez action j'avais vraiment chaud donc je vous explique pas là je sais pas si j'ai bien fait porter ce pull aujourd'hui donc quoi qu'il en soit là on est sur un pull de la marque joseph un pull tout en cachemire en 100% cachemire que j'avais trouvé chez dang fringues que j'avais payé pas très cher alors que ce pull vaut très 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 cher les filles il ya même des pulls joseph qui coûte plus de 500 euros c'est vous dire que là on est tombé sur une pépite exceptionnel à dingue dingue les filles c'est là je porte ce petit collier argent comme star sterling silver j'avais pris sur aliexpress avec des grosses mailles comme ça pareil pour le pendentif 1 le cette croix celtique un pareil que j'avais pris sur aliexpress pareil pour cette bague également celtique 1 avec des petits zircons comme ça incrusté vous verrez pas bien mais c'est du sterling silver 925 de très bonne qualité pas très cher sur aliexpress donc ça c'est top les fiens si vous cherchez des bijoux de qualité jeter un oeil sur aliexpress ensuite je porte ce bad jogging là voilà en mode cajou là il ya un voisin qui m'a croisé qui m'a dit alors gillot comment tu vas dire ouais gillot from the blocks carrément du coup ouais je me suis vraiment stylé streetwear aujourd'hui on est sur un bad jogging comme ça très simple la marque diva aidé d'un h&m en sous jean j'ai un thermolactyl de chez zimane spécial puis là concernant les chaussures ben voilà on est sur cette paire de baskets les sculptes je crois cette paire de nike que j'avais acheté à d'un fring voilà comment j'ai décidé de m'habiller aujourd'hui les filles puis j'ai rajouté un petit bijou un de la maison chanel voilà les filles 1 pour le détail du look j'ai fait un petit un petit arrêt chez sephora mais bon les parfums sont pas donnés caméra qui veut pas rester en place bon là je pense qu'on est bon je sais pas comment vous allez me voir du coup oui je suis passé chez sephora pour tester un fond de teint de make up forever mais bon il était un peu cher donc je me suis dit bon ça pour la prochaine fois si j'ai fait pas mal de folie là chez zimane chez zimane chez action ah là là je vous suis chamboulé là comme ça que les filles rien de spécial 1 toujours ce sac pas tout ça que pas au l'eau bas voilà la marque j'ai payé pas très cher toujours le même voilà il ya toujours les coussins que je dois remettre voilà les filles et puis là comme parfois aujourd'hui les filles ben j'ai craqué là sur un nouveau parfum chez saga cosmétique c'est celui là les filles alors là on est sur la marque les essentiels une autre parfum de 80 ml que j'ai payé à 9 80 il était en promotion là on est vraiment sur une autre parfum très 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 fruit floral très fruité voilà comment ils le décrivent le sillage floral fruité de l'incontournable fleur d'oranger ne laisse pas indifférent un sentiment de bien-être s'éveille au contact de ses notes espéridées et solaires là ça sent les vacances les filles voilà la boîte alors là je vois que l'on est sur un parfum à base de 97% d'ingrédients d'origine naturelle alors là que dire à part applaudir ainsi c'est un parfum qui est clean au niveau de la compo c'est génial donc voilà la bouteille j'ai adoré la classe on dirait un parfum luxe les filles il ya des très très bon parfum chez saga cosmétiques que vous invite à découvrir sur le site notamment voilà comment est la bouteille quand j'ai vu ça je me suis dit oh là 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 ça va être mon parfum d'été avec celui de hermès un jardin site heures je n'ai pas encore les filles mais ça ne saurait tarder voilà comment est la bouteille en format spray on est sur une contenance plutôt plutôt généreuse 1 80 ml il est il est vraiment il est vraiment orientale en face à 100 la fleur d'oranger ça me rappelle mon enfance les filles ses odeurs là ah là là ça moi ça sent l'été c'est frais les filles et en tenue en termes de tenue je trouve qui tient super bien voilà pour ce nouveau parfum que je porte aujourd'hui que je voulais vous présenter ça vient de l'office des parfums le vous le valois péré voilà très belle couverte un chez saga cosmétiques ensuite qu'est ce que j'ai pris à saga vite fait vite fait j'ai pris en fait je recherchais le fond de teint là que j'avais vu sa nana se présenter comme ça dans une de ses vidéos celle de le super stay hybride donc j'ai été j'ai été le chercher à voir s'il y était chez saga et je l'ai trouvé les filles voilà voilà le fond de teint ce fond de teint poudre voilà hybride avec une autre couvrance le super stay full coverage enfin jusqu'à ce qu'à quoi à fond de teint poudre 1 jusqu'à plus de 16 heures de voyez de de tenue mais là je vois qu'il est encore scellé là on est sur la teinte 59 je les prends golden caramel sinon il restait que des teintes foncées donc j'ai pu mettre la main sur ce fond de teint il fait une très très jolie peau les fiat un teint naturel et c'est une poudre les filles un bris vous balle le truc improbable à fond de teint poudre les filles pratiques à glisser dans le sac donc voilà je voulais vite fait vous partagez comment ça s'ouvre ce truc là voilà donc voilà vous le présente voilà comment est le fond de teint voilà le fond de teint qui sous forme de poudrier comme ça ensuite vous avez là un petit miroir juste en dessous et vous avez la petite houppette ça s'applique à la houppette et là j'ai testé vous voyez chez saga on m'a maquillé un petit peu matin je suis partie j'étais pas maquillé mais j'ai testé des quelques nouveautés voilà donc voilà on essaiera de de faire un petit crash test avec ce fond de teint mais bon là je vois que au niveau du teint ça ça fait une super une super peau ça fait un teint très très naturel j'adore il est vraiment imperceptible sur la peau comme si on porte rien les filles ça se fait vraiment là là c'est vraiment un produit que je vais sûrement utiliser tout le temps vu comment il est pratique voyez facile à glisser dans le sac alors là que dire bravo à maybelline à new york qui est à l'origine de ce de ce fond de teint enfin maybelline ils sont balèzes sur les fonds de teint donc voilà pour ce fond de teint poudre que je voulais vous partager donc je sais pas si je vais garder ma casquette les filles allez j'ai peut-être l'enlever parce que bon 1 c'est peut-être pas l'idéal là de garder ma casquette tout au long de cette vidéo vous voyez un je suis pas coiffé donc ensuite je me suis pris une palette comme ça de la marque i can face le faire to light alors là on est sur une palette comme ça c'est une marque je ne connais pas les filles de l'homme le i can face palette de la marque absolue new york à cette marque on trouve notamment chez saga cosmétique alors là quand j'ai quand j'ai vu cette palette c'était la dernière qui restait j'ai craqué les filles alors je vous montre comment elle est là on est sur une palette qui est assez complète un qui est pour le teint bien évidemment là vous avez des deux bronzers poudre vous avez un superbe highlighter qui ressemble beaucoup entre un dupe de l'highlighter de rare beauty un selena gomez cet highlighter que j'aimerais à tout prix avoir mais bon il est soldat un peu partout mais on ne désespère pas j'ai peut-être passé une petite commande sur le site de rare beauty mais c'est au state mais j'ai peur d'avoir des frais de douane les filles ensuite là on est sur un bluff comme ça un peu irisé couleur pêche nude très très joli bluff c'est on a celui là une couleur un peu corail voyez un rose corail très très joli bluff idéal pour cet été enfin la palette complète deux en un envoyé puis là ici vous avez un phare un autre highlighter un peu plus foncé d'une teinte un peu plus gold vous voyez donc voilà pour cette palette comporte très très beau miroir voilà je vous montre voilà comment est la palette j'ai craqué un jeudi ça c'est top à glisser dans le sac pour pas se prendre la tête pour avoir tout sous la main voilà pour cette nouveauté en cette marque je ne connaissais pas que je découvre un chez sagas comme cosmétiques et que je voulais vite fait vous partagez voilà pour ces petites nouveautés voilà j'ai craqué sur ce petit produit la vie de fèche et saga donc maintenant on va passer enfin à ce hall action les filles alors là je sais plus où j'ai mis le ticket ça il est là on est j'en ai pour j'en ai eu pour un total de 59 euros 41 les filles voilà le ticket le sac est quand même lourd j'arrive même pas j'arrive même pas à le porter les filles voilà ouf oh là là donc on va on va traper dans n'importe quel sens les filles et dire que j'ai été allé pour du papier toilette un mais comment j'ai pu oublier les filles enfin c'est vous dire des fois on rentre chaque action et on oublie quoi ressortir avec ce qu'on devait acheter ah là là mais où est ce que j'avais la tête j'ai vu trop de choses là quand il ya pas mal de nouveautés donc ça va être un hall qui va vous plaire les filles alors là pour commencer qu'est ce que j'ai pris alors en entrant je suis tombée sur ça les filles alors là on est sur les petits soucis sont comme ça version voilà apéritif quoi voilà ce petit soucis sont un peu fumé comme ça idéal pour vos apéritif pour cet été par l'eau de 4 comme ça donc j'avais envie de les tester ça fait une copine à l'école qui m'en a parlé elle m'a dit écoute si tu trouves ces trucs là ces bâtonnets comme ça de saucisson tu les achètes et c'est vraiment délicieux voilà l'a adoré ce sont péchés mignons cherchant donc à m'en conseiller de goûter à ça je connaissais pas donc on va tenter les filles voilà ce que j'ai pris un peu je sais pas si c'est une nouveauté mais voilà ce que j'ai pris ça a l'air pas mal en tout cas ça donne faim là ensuite j'ai pris j'ai pris un paquet de gâteaux comme ça de la marque milka c'est 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 gâteau fourré comme ça au chocolat ça ressemble aux petits princes voilà des petits princes classiques voilà ça que tom adore on a refait le plein de gâteaux je vais tout mettre sur le lit au fur et à mesure parce que sinon on va pas s'en sortir ensuite je suis tombé sur cette sauce la vinaigrette déjà toute faite préparée à base de moutarde et de miel un format de 500 ml je connaissais pas la marque dress up voilà 1 du la vinaigrette toute faite toute prête voilà ce que j'ai pris un ouais sauce salade à la moutarde et du miel voilà ce qu'ils disent une bouteille de 500 ml je me répète donc quand j'ai vu ça ça m'a fait ça m'a fait saliver les filles j'ai envie de salade là après je vais aller au marché acheter des tomates je vais faire une belle salade et une salade que kim garda chiant à partager j'ai envie de faire la même par l'adore les sauces comme ça avec du la moutarde et du miel voilà ce qu'elle met danser donc quand j'ai vu ça j'ai pensé à la kim du coup voilà ce que j'ai pris un comme sauce vinaigrette on va tester on verra bien ce que ça vaut ensuite toujours pour tom j'ai pris ce paquet de deux gâteaux comme ça on dirait des madeleines vous voyez qui sont qui sont chocolat voilà voilà ce que j'ai pris ça c'est petit qu'est que je prends habituellement comme il adore ça il prend toujours ça au petit dej les filles ou pour son goûter c'est top c'est pas cher ça dépanne comment j'ai pu oublier mon papier toilette c'est pas grave j'irai aux champs c'est pas perdu les filles ensuite là on est sur des des caprices sonne comme ça le genre la marque trop trop pis ces jeux comme ça multi fruits idéal un lycée dans le sac pour les enfants un pendant pour le goûter ou bien que vous sortez comme ça ça c'est top voilà il y en a il y en a combien là dedans il y en a sympa de 8 les filles donc ça c'est bien toujours pratique d'en avoir d'en acheter d'en avoir dans les placards pour les goûter c'est sympa ensuite j'ai pris j'ai pris ce ces épices là face à cet assaisonnement vous voyez déjà tout prête la marque big jeff hein là on est sur des épices comme ça que vous pouvez mettre sur vos viandes même dans les salades les filles hein bah c'est obligé de mettre ça que sur les viandes je perds mes cheveux là ça recommence donc voilà ce que j'ai vu là comme nouveauté il y en avait de deux deux sortes hein mais là on est sur celle qui est au poivre noir et à l'ail les filles voilà les filles pour cette nouveauté que j'avais jamais vu avant chez action vous en faire profiter et le goûter j'ai assaisonné mes viandes avec ça mais steak et compagnie enfin même poulet que sais-je voilà le packaging j'ai adoré un c'est très très rétro vintage hein ça ça fait beau dans une cuisine n'a m'a laissé comme ça sur une étagère je trouve que ça va voilà pour cet assaisonnement qui se présente comme ça les filles vous voyez ça c'est pas mal comment ça s'ouvre comment on ouvre ça ah d'accord rien il y a une petite opercule vu que je ne connais pas le produit voilà vous enlevez l'opercule et voilà on dirait une canette de une boisson comme ça oui en canette mais alors qu'on est sur des des épices les filles un voilà en tout cas ça sent waouh ça sent super bon ça sent la viande de barbecue en les fils ça donne envie de faire un barbecue vivement l'été enfin moi je pourrais pas parce que je suis dans un immeuble à moi de m'acheter un petit mini barbecue spécial vous voyez un qu'on peut faire sans charbon là vous voyez un mini barbecue électrique ouais je pense que je vais peut-être m'en trouver un voilà les filles pour cette petite nouveauté qui a l'air sympa comme tout et ça ça va être bon les filles ça promet là ça me met l'eau à la bouffe là ensuite j'ai pris un assouplissant de la marque silane cet assouplissant que j'adore celui à la senteur irresistible un format de 36 lavages les filles celui-là que vous connaissez déjà un séaction ça ça pour moi c'est des dupes de l'énorme ça c'est très concentré faut pas en mettre beaucoup ah oui c'est top j'adore celui-là ça tient bien sur les vêtements donc ça c'est top un très petit prix ça dépanne c'est toujours bien que j'achète en général ensuite là on est sur quoi un liquide baisselle celui là le super fine celui qui est pour les peaux sensibles à celui là le blanc là que je prends tout le temps il est bien je l'aime bien après bon il y en a qui disent qu'il est vu qu'il est pas épais comme ça que c'est pas assez dégraissant mais moi je l'aime bien je trouve que ça lave bien ça dégraisse bien j'ai pas forcément besoin de pecs vaisselle à tout prix du coup ben voilà j'aime bien cette marque et je trouve que c'est c'est quand même des bons liquide vaisselle que ça dégraisse bien ça fait le job voilà pour ce liquide vaisselle qui dépanne alors que j'en ai encore mais bon j'en ai repris au cas où en backup ensuite j'ai repris un j'ai pris ça les filles je pense que c'est c'est pas une nouveauté action sauf erreur de ma part alors là on est sur un distributeur comme ça un poivrier à 1 à 10 à 10 un distributeur comme ça de d'épices en base de sel et de poivre et c'est mixer voilà pour ça donc là je n'ai pas j'ai pas des packagés il est neuf les filles vous voyez voilà comment il se présente d'un côté vous avez un les trous un peu plus gros et puis de ce côté là voilà comment c'est voilà tout dépend comment vous voulez doser vos plats voilà pour ce poivrier mélanger avec du sel que je voulais tester que j'avais 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 pris ce style de produit chez action il me semble mais ça fait un petit moment mais c'était en plus petit et là on est sur un un pot comme ça qui est quand même assez assez grand format de 380 grammes donc c'est quand même pas mal avec ça ça va durer super longtemps voilà pour ça pour assaisonner les viandes les salades que c'est en même temps sel poivre en même temps pour pas se casser la tête ça c'est top les filles un accent on va vite on gagne du temps et au moins on prend pas la tête ensuite j'ai pris alors là je pense que c'est une nouveauté je l'avais jamais vu ce produit toujours la marque big jeff cette marque qu'on trouve en ce moment dans les rayons oui vendre les barbecues on trouve tout ce qui est pour les jardins tout ça pour oui et les barbecues tout ça les produits ça nettoyer pour laver vos barbecues pour nettoyer tout ça pour prendre soin de vos beaux de vos de vos barbecue d'extérieur donc là on est sur un produit comme ça qui qui m'a un peu surprise comme ça je me suis tiens je vais peut-être de m'en servir le détourner pour essayer de le tester sur pour les fours les plaques pour laver mon four pour bien décaper mon four après j'aurais qu'à acheter du décap four les filles un qui en mousse comme ça qui fait le job aussi mais bon j'avais envie de tester cette nouveauté chez action donc là on est sur un spray comme ça nettoyant le big jeff bbq cleaner le quick and easy apparemment simple efficace à utiliser et rapide là on est sur un format de 750 ml idéal apparemment pour retirer toute forme de graisse de saleté même quand les la graisse est vraiment incrusté même quand il y a du gras vraiment du des trucs cramés on verra bien ce que vaut ce produit mais là j'ai hâte de tester ça pour nettoyer pour décaper mon four 1 et je vous envie d'en faire de même 1 1 1 donc on continue ensuite là on est sur les produits salle de bain hygiène corporelle donc là les fiches tomber sur cette paire de tongs là c'était la dernière il y en avait aussi en blanc mais là celle là je les c'était la dernière qui restait voilà donc je les prie j'ai pris en taille 38 les filles cette paire de petit tombe comme ça une petite sandale plate un peu idéal pour l'été comme si j'en ai pas assez mais j'avais une paire comme ça de chaussures de un peu de ce style mais de marque je sais plus je sais plus de quelle marque c'était c'était des chambres marinas c'était des chaussures un peu des temps un peu cher ou les tropéziennes je sais plus que c'est plus exactement mais j'avais un peu le même style mais bon je les ai je les ai flingués quoi voilà mais je les adorais et j'ai toujours voulu rechercher un peu le même style et j'ai trouvé un peu le même le même le même style à chaque action voilà pour ces tongs avec des strass comme ça je trouve super stylé ça sur une peau bronzée les filles c'est canon hein avec un petit short en jean un peu déchiré avec un maillot de bain ah là là les filles bon je ne vous dis que ça voilà pour ces petites tongs qui sont sympas à porter même en sortant de la plage ou pour pour aller faire vos balades le soir comme ça en bord de mer c'est top 1 si vous portez en vacances voilà les filles les tons qu'on a fait action je trouve que c'est sympa c'est quand même stylé c'est pas très cher pour le prix à peu près à 4,99 à peu près 5 euros dans ces prix là mais ça va entre la qualité quand même sympa elles ont l'air un peu rigide 1 voyez avec des semelles assez épaisse 1 j'espère que ça va pas me faire mal aux pieds mais là je vais essayer de les tordre un peu pour les rendre un petit peu plus souple voilà ce que je fais en général quand les tongs sont trop rigides voilà pour cette paire de tongs un très stylé un trouvait sympa donc je les ai prises on fera une de plus comme si j'en ai pas assez les et ensuite alors là les filles regarder ça vous connaissez je suis une une action addict action addict comme on dit et j'avais vu quelqu'un qui avait posté une photo comme ça sur sur le facebook d'action action addict du coup du coup il y avait une dame comme ça qui avait présenté ce portefeuille qu'elle avait trouvé ses derniers achats ses dernières folies et elle avait présenté un portefeuille comme ça mais regardez les filles quand je vais vous montrer l'avant non il se ferme pas il se quitte pas malheureusement mais regardez le style le portefeuille un peu de trompe l'oeil comme ça qui fait penser à cette grande marque que m'adore dont je vous ai fait une vidéo hier bien évidemment ah là là fait marcom 1 et oui les filles on est sur un portefeuille ouais qui fait plus ou moins penser à 1 1 bon là on est sur un petit portefeuille comme ça voilà qui imite plus ou moins inquiets que ce détail là avec le on dirait un c1 d vous voyez ils ont été jusque là donc action 1 il propose quand même des petits accessoires comme ça qui sont sympas la main trends voilà alors là on est sur un petit porte-carte comme ça avec plusieurs plusieurs compartiments on peut mettre plein de cartes là dedans c'est top il ya même un là vous pouvez mettre le vous mettre ou oublier que c'est un vocabulaire non c'est pas mal à vos petits papiers va tout ce qui vous avez besoin ce que vous prenez dans vos portefeuilles même des petites photos j'ai peut-être mettre la photo de tom la juste ici voilà pour ce petit petit portefeuille comme ça porte carte très très sympa de boîte qualité tout sympathique quoi voilà après c'est du simili les puis les filles mais bon je trouvais que c'était sympa et c'était quand même stylé pas très cher voilà pour cette nouveauté parce que je n'avais jamais vu celui-là ensuite j'ai pris j'ai pris ce petit ce petit lot de billes de bracelet comme ça pour l'été je trouvais que c'était fun j'en cherchais les comme ça des bracelets comme ça à perles un peu de bohème les alamettes comme ça brasse les chaînes de chevilles ou à porter quand on sort de la plage un peu bronzé voilà ce que j'ai prêt même que je porterai à mon poignet voilà voilà c'est un lot de 1,2,3,4,5,6,7,8,8 bracelets vous avez même le petit oeil de fatima pour éloigner le mauvais oeil ça c'est pas mal j'ai adoré les couleurs comme ça on dirait des bracelets de petites filles ouais c'est peut-être pour les enfants les filles mais moi j'ai adoré avec des petits des petits breloges sympa toute mimi alors on est vraiment sur le style de bracelet pour pour les enfants mais bon moi j'aime bien porter ça en général je trouve que c'est top c'est coloré c'est idéal à porter pour l'été voilà après c'est aussi pour nous les adultes why not les filles voilà toujours pour être stylé pour cet été voilà ce que j'ai trouvé que c'était sympa c'est un petit bijou ensuite je suis tombée sur cette paire de boucles d'oreilles là il y en avait plein qui me plaisait alors là les filles on est sur ces boucles d'oreilles action fait des boucles d'oreilles en plaqué or ouais et oui pour 2 2 79 après bon je sais pas ce que vaut le bijou en lui-même mais il y en a qui qui l'ont acheté enfin il ya eu des retours assez positif un sur ces bijoux des gens qui ont acheté il y en a une comme ça qui avait parlé de ses bijoux et qui vit qui avait dit que ça lui avait pas fait de bobo à l'oreille que ça tenait bien dans le temps que c'était des bijoux quand même sympa pour le prix et qui tenait bien dans le temps voilà tout simplement pour cette paire de là je suis tombée sur cette paire de petites créoles j'ai complètement craqué je trouvais qu'elles étaient très très belles très mignonnes quoi avec le côté vous voyez cet effet un peu ciselé comme ça même le bijou vous voyez très très joli hein ça fait pas cheap les filles j'ai hâte de les porter voilà pour ces petits bijoux un de premium comme ils appellent ça stainless steel à ces bijoux plaqué or voilà il y en avait plein il y en a plein on vous en avait de toutes sortes vous avez du choix et c'est pas mal hein si vous avez des petits budgets si vous aimez bien porter changer de boucle d'oreille comme moi à chacune de vos tenues ça c'est top même pour cet été je trouve qu'elles sont très 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 belle très stylé que là bon ça c'est le top pour le prix les filles voilà ensuite on est sur deux paquets de protection hygiénique comme ça la gamme c'est ma pure c'est c'est ces serviettes la spéciale nuit un peu plus absorbante il y en a huit dedans donc là au total j'en ai 16 voilà avec quoi je tiens un tas c'est toujours pratique pas cher ensuite j'ai pris un paquet de coton comme ça toujours le même alvira skin care ce petit coton démaquillant sont bien toujours bien pour se démaquiller ça dépanne pas très cher ensuite on est sur un je regarde si ça reprise j'en rachète tout le temps pour pour vraiment nettoyer tout mon espace de voyez tout mon meuble à de mon espace de make up là où je suis ce meuble là où je me filme et puis ben je mets ça là dans mes tiroirs c'est toujours pratique surtout qu'on se fait des tutos make up d'avoir ça sous la main ça évite de salir puis on peut toujours se nettoyer quand on fait des soins c'est bien c'est top c'est pas cher c'est toujours bien les filles ensuite là on est sur un petit gel douche comme ça aïe oh je crois que ouais je me suis assise dans une mauvaise position les filles donc du coup j'avais les jambes croisées comme ça et là ouais j'ai du mal à me remettre droite donc c'est pas grave c'est vous dire qu'on comprend de l'âge tout casse la gueule et donc voilà là je me suis fait mal à ce genou genou complètement de travers donc ouais j'ai dû trop prendre appui sur mon genou donc là j'ai du mal ou là ça me lancine mais je vous explique pas ensuite je vous parlais de ce gel douche là qui est une sûrement une nouveauté je cherchais l'autre là que j'avais pris pour tom le atopiderme mais j'ai pas revu donc il ya celui là maintenant alors on est sur le dermos micellar un gel micellaire apparemment qui revitalise hydrate à base de vitamine e de la provitamine b5 voilà comment il s'appelle s'annexe physiologique un gel lavant bien pour les peaux sensibles atopique à l'époque plus fragiles donc voilà ça ce sera top important voilà ce que j'ai vu repris comme petit gel douche voilà ça c'est pas pour moi les filles c'est toujours pour mon petit louis à qui je pense bien évidemment ensuite j'ai pris un déo comme ça un petit déo format compressé comme ça s'annexe le balance d'herbeau voilà active control avec une effet une efficacité protection extra longue durée 48 heures anti transpirante vidéo oui voilà on peut sécuriser hop ça non ça des panne le l'un des moins cher chez action à max annexe qui reste quand même une bonne marque en termes de 1 des hauts je trouve que c'est pas mal ensuite les filles j'ai pris un petit paquet d'élastique comme ça parce que j'en avais plus enfin ça qui est les élastiques là on dirait des fils le téléphone les vrais comme ça coûte cher les filles les vrais les originaux mais bon action s'en est inspiré et ça ça dépanne enfin je pense que toutes les toutes les nanas ont ça dans leur tiroir dans leur salle de bain voilà ce que j'ai pris un lot de d'accessoires comme ça pour cheveux il y en a 10 du gris du noir mélangé voilà ça c'est sympa ça dépanne c'est top allez hop ensuite on va passer à ce savon saint michel le savon cologne ambré aux essences naturelles celui-là que je repris là j'aime bien ce savon parce qu'il me rappelle ma maman tout simplement par nostalgie tout simplement à chaque fois que je sens ce savon les filles j'ai l'impression que mon maman est là c'est incroyable il y en a qui disent que c'est des savons de mamie mais moi perso je les aime bien après je sais pas si ce que vous en pensez mais moi j'aime bien me laver avec ce savon je trouve que c'est vintage voilà mon saint michel qui reste une bonne marque et ensuite le sap les filles on va terminer un du make up et oui il ya des nouveautés make up et aussi des nouveautés skin care yes alors avant toute chose je suis tombé sur une huile essentielle que je ne connaissais pas de la gamme elysium spa et là ouais je suis tombé là dessus je savais qu'action faisait ce style d'huile essentielle il y en a plein au citron à la lavande mais je voulais d'abord tester celle là j'aurais dû en prendre au citron j'ai pas fait j'ai oublié la lavande aussi c'est bien pour les maux de tête tout ça pour vous déstresser tout ça pour le sommeil c'est bien d'en mettre toujours comme ça au milieu vous en mettez toujours comme ça au milieu du sommet du crâne et vous laissez lui l'essentiel bien bien pénétrer comme ça même votre votre cuir chevelu et vous allez voir que ça va bien en cas de migraine persistante ça c'est des petits trucs sinon vous en mettez comme ça sur le front vous allez voir que la lavande ou bien sûr votre oreiller c'est toujours un antistress la lavande c'est vraiment reconnu réputé pour calmer les crises d'angoisse tout ça c'est bien j'en mets toujours sur mon oreiller j'ai toujours un spray comme ça à base d'huile essentielle de lavande la lavande même si vous avez de la lavande naturelle comme ça dans des petits pochons comme j'en ai eu avec kiza qui m'avait offert de la lavande la vraie lavande et bon j'en mets aussi dans mes placards pour parfumer mes sous vêtements mes chaussettes que ça donc là on est on est sur une île essentielle pour moi qui est une nouveauté après je pense que ça fait un moment que c'est là mais bon j'avais pas forcément acheter ce style de produits parce que bon général je fais plus confiance à aux pharmacies quand tout ce qui tout ce qui concerne les huiles essentielles préférant je recommande de les acheter en pharmacie c'est quand même plus safe parce qu'on sait pas ce qu'il ya dedans après bon là on va tester on verra bien mais ça c'est pour mettre dans mon diffuseur la vue l'essentiel que je mets toujours en action en mars quand il s'agit d'assainir un petit peu les pièces donc là on est sur une huile comme ça d'eucalyptus ouais l'essentiel énergie est un stimulation énergie positive 20 no ouais de l'eucalyptus voilà un peu se passer du du pur que c'est bio quoi voilà comment on se présente le packaging les filles et l'eucalyptus pas la prochaine fois enfin je vais tester ça me si j'aime bien si je vois que c'est des bonnes villes si ça se diffuse bien désolé pour le bruit il ya du plastique voilà comment on se présente la petite bouteille d'huile essentielle j'aimerais avoir une armoire avec toute une collection d'huile essentielle comme lydia la queen un lydia lise milan qui en a une dans sa cuisine comme ça un lydia qui a toujours des supers idées astucieuses ah et moi j'arrête pas de copier et elle m'a donné une idée il faut que j'achète comme un petit une petite armoire spéciale pour j'aimerais mais de l'essentiel je peut être même dans ma cuisine ah oui ah oui effectivement là on est sûr ouais ça peut ça arrache ça les filles en fait gaffe ah il ya la protection donc voilà il ya une petite protection comme ça ouais le plastique point pour empêcher que ça coule tout simplement ben c'est logique donc là allez hop j'arrive pas les filles j'arrive pas à enlever c'est dommage mais bon on arrive quand même ah oui là on est sur une odeur qui est quand même assez concentré ah oui là on est sur une huile essentielle c'est pur donc là voilà pour ce nouveau produit que je vais tester on verra bien ce que ça vaut huile essentielle d'eucalyptus qui est bien pour vous voyez pour les rhumes pour les bronches tout ce qui est voie respiratoire c'est bien la manca de migraine en mettre un petit peu comme ça à inhaler que vous avez une bouchée ça c'est top menthe poivrée aussi tout ça c'est pas mal voilà donc on va tester je peux te remettre dans son packaging parce que je vais pas m'en servir tout de suite c'est pas très cher les filles donc on verra bien ça vaut ça se diffuse bien voilà pour cette nouveauté que je vais mettre immédiatement sur ma table de chevet ensuite on est sur un petit vernis à ongles comme ça que j'ai testé et oui j'ai pris le temps là en arrivant le premier truc que j'ai fait c'était de mettre ce vernis à ongles celui là en ce moment on trouve des vernis à ongles maybelline les filles le fast gel c'est vernis texture gel comme du gel semi-permanent voilà on est sur un vernis à ongles classique mais vraiment avec cet effet voyez on dirait on dirait que c'est vraiment du comme du gel et du semi-permanent très brillant très épais voilà ça fait des jolies ongles là je l'ai j'ai appliqué vite fait mais ça sèche super vite c'est ça qui m'a un peu étonné dès que les poser hop 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 au bout de deux même pas une minute c'est sec voilà les filles 1 pour cette nouveauté vous en avez de toutes sortes un plein de coloris différents j'en ai vu en rose pâle rose nude en un rose un peu plus un vieux rose un rose un peu plus un peu plus prononcé un peu plus foncé il y en avait plein après voilà apparemment ça se vend bien parce que ça c'était le dernier que j'ai trouvé dans la teinte numéro 11 red punch de maybelline les filles un petit vernis pas trop cher 3,99 il me semble peut-être moins 2,99 dans ces prix là pas très cher pour du maybelline et pareil en de la même marque je suis tombé sur ce mascara c'est pas que maybelline faisait des mascara on trouvait du maybelline chez action on va y arriver elle en est sur une nouveauté 1 le mascara over the top volume express ouais avec une brosse expensée voilà comment ils décrivent ça intense volume qui promet l'intensité du volume et de la longueur bon bah écoutez et là ça tombe bien j'ai envie de tester les filles parce que j'ai pas mis de j'ai pas mis de mascara en partant voilà comment se présente le packaging les filles voilà vraiment de près on est sur la teinte noire un black simplement ouais black le very noir black voilà comment il s'appelle voilà un packaging au poubelle voilà le mascara les filles un le packaging il est beau du maybelline volume express c'est parti les filles les mascaras ça coûte cher en grande surface donc c'est toujours bien quand on en trouve chez action moi je fais toujours du back on voyons voir ce qu'il a dans le ventre ce mascara en tout cas la brosse c'est assez oui une grosse brosse c'est assez épais avec des poils assez fourni la brosse mais ah oui ah ouais ouais bah écoutez je suis pas mais c'est aussi difficile en mascara les filles en général j'aime bien ceux de maybelline tout ce sont des bons mascara qui sont quand même de qualité ça va enfin maybelline ils ont ils ont toutes une gamme comme ça de mascara qui sont très très bien comme comme l'oréal ils sont balèzes en mascara mais huberina mais là écoutez ça fait des longs cils je sais pas ce que vous en pensez là je sais pas comment vous allez voir peut-être fatigué en tout cas je ouais j'aime bien ça ça sépare bien les cils ça fait pas pâte d'araignée c'est très ça allonge les cils c'est pas mal ça donne de la longueur effectivement on dirait des cils de poupée ça les recours voilà pour cette nouveauté maybelline over the top ce mascara j'ai ensuite on est sur sur du skin care les filles non je vais continuer avec ce produit là là on est sur toujours du make-up ensuite on passera au skin care pour finir il reste un deux trois quatre cinq cinq produits et donc celui là donc là il ya ce en ce moment je suis action vous trouvez ce style de bronzer comme ça poudre bronzante highlighter un peu irisé comme ça vous voyez satiné voilà on est sur un highlighter comme ça poudre ou non un bronzer un bon body bronzer voilà une poudre bronzante pour le corps et pour le visage comment ils décrivent ça alors c'est une poudre bronzante scintillant pour un look ensoleillé les filles je dirais que je l'ai déjà non bon à vérifier un jeu peut-être que je l'ai je les suis là pensez que je l'avais pas et ce produit me dit quelque chose je l'ai déjà acheté sauf erreur de ma part bon c'est pas grave au pire j'aurai du backup mais je vais essayer de de l'ouvrir pour commencer si j'y arrive ils font des packagings n'est pas évident voilà voilà comment se présente la poudre bronzante les filles voilà je vous la montre de près elle est très belle pour du max and more voilà comment est le packaging un peu cheap comme ça mais regardez l'imprimé à même la poudre c'est une belle on dirait des feuilles de fougères comme ça c'est très beau très très beau ce que ça vaut vous avez envie de tester de ce pas on va prendre un petit pinceau comme ça et hop est ce que c'est pigmenté les sous là j'ai pas ouais là j'ai testé la palette là celle là cela j'ai testé le bluff et de blocs qui avaient un mix ah oui ah pas mal écoutez ah oui là il a un peu ce côté un peu scantillant effectivement oui là pour cet été c'est l'idéal les chiens là je brille de mille feux c'est vraiment comme une boule à facettes avec l'excès de sébum là je n'explique pas voilà pour cette nouveauté cette poudre bronzante pour visage et corps scintillante voilà max and more un petit petit poudrier comme ça de 14 grammes 5 voilà pour cette nouveauté que j'espère ne pas avoir en double assez pour jamais je vais la ranger de suite pour pas la casser celle là pour ça je vais la mettre en test vidéo on va se retrouver là pour un petit tuto make up et notamment pour ce c'est dont je vous avais parlé là un passé cette box là que je vous avais recommandé cette box que je voulais vous présenter et oui c'est travailler avec cette marque enfin ce partenariat donc là j'attends 1 et là ils vont peut-être m'en envoyer une les filles pour tester et en pied on verra bien et là on est sur les box clarence unlimited voilà je vous invite à regarder sur le site c'est pas mal quatre produits de votre choix à seulement 34,90 après c'est peut-être des petits formats mais il ya quand même des des formats qui sont des full size intéressant donc ça c'est pas mal c'est du skin care de qualité donc jeter un oeil ça vaut quand même le coup ensuite là j'ai pris un sérum comme ça que ma copine utilise qui a testé qui m'en a recommandé me l'écoute c'est des bons sérums ils sont très bien notés celui là au peptide il y en a à l'huile d'argan si le bleu je n'ai pas attrapé malheureusement mais ces petits sérums là sur action sont très bien ils sont très très bien notés ils sont très bien formulés apparemment il ya des bons retours enfin la gamme skin care cela c'est petit sérum basique la contrôle avec les packaging vous voyez un style voilà un basique quoi on dirait packaging de pharmacie à style the ordinary quoi plus ou moins en format pipette comme ça ça y fait penser alors là on est sur un sérum spécial pour les rides voilà le wrinkle smooth serum la gamme skin care de chez action les filles voilà on va tester on va sentir pour voir ce que ça sent est ce que ça une odeur j'en ai mis sur le nez bien évidemment ça va après j'ai mis du parfum la fleur d'oranger mais bon bon après c'est une odeur très délicate on sent à peine on dirait que c'est même neutre alors là on est sur un sérum ils disent quoi sérum antiride qui unifie hydrate au peptide antiride et vitamine e naturel voilà que vous pouvez appliquer sur le visage matin et soir pour atténuer les rides d'expression du visage et pour réduire la sécheresse ça c'est top pour cet été un petit sérum au peptide c'est toujours bien les filles on va tester et on verra bien il me semble que je l'avais déjà eu pris ce sérum je dois peut-être en avoir dans mes placards ensuite là on est sur quatre nouveautés enfin il me semble oui le sens alors là on est sur trois produits comme ça d'élisa jones que j'ai découvert l'instant je n'y attendais pas je me dis tiens c'est quoi ça j'ai jamais vu ça là je pense que c'est vraiment des nouveautés les filles voilà on est sur trois hydratants comme ça crème visage hydratante d'élisa jones voilà cette marque ont touché action de skin care qui font également des sérums de cette marque sont bien alors là on est sur le face près priming moisturizer un hydratant visage alors celui là vous avez le jaune que j'ai pris s'appelle le glow qui est à la vitamine c voilà on est sur un packaging comme ça vous voyez sûrement sur un tube de 50 ml voilà comment est la crème très sympa comme packaging pas mal pour des petits produits pas cher donc voilà pour cette petite crème à la vitamine c qu'on va tester crème hydratante qu'est-ce qu'ils disent debout sur cette crème à utiliser tous les jours la vitamine c ouais pour une peau flawless un rendu flawless et voilà pour garder la peau hydratée et illuminer un peu voilà votre temps ensuite on est sur celle voilà la boîte verte comme ça qui a l'acide hyaluronique 1 col le color correct qui apparemment cible vraiment envoyer les colorations les zones teintées du visage ouais les imperfections comme ça quand on a des ouais visage un peu fatigué qu'est-ce qu'ils disent ouais c'est vraiment pour les zones colorées du visage voilà voilà mais écoutez on va tester voilà la crème le vert celui là et voilà un appareil que l'autre vous en avez trois différents le color correct celui-là à l'acide hyaluronique on va tester on verra bien je vous ferai un retour bien évidemment ceci produit ensuite vous avez le packaging rose comme ça voilà le dernier que j'ai trouvé il y en avait que trois en rayon 1 de cette marque alors là on est sur la crème hydratante à au niacinamide voilà alors ça apparemment ça réduit l'apparence des pores voyez voilà c'est bien pour utiliser comme comme primer c'est un peu un résultat flawless ouais ouais ça c'est vraiment à flouter les pores voilà le port refiner au niacinamide évidemment le packaging va être rose quand c'est sympa les boîtes voilà pour cette crème donc là on va tester on verra bien l'efficacité de ces trois crèmes hydratante on verra bien mais elles ont l'air sympa en fait moi je fais pas de réaction allergique à ces produits donc je vous invite quand même à faire des petits swatchs comme ça sur les mains si jamais vous avez les plus sensibles on sait jamais voilà pour ces trois nouveautés que je valide là j'ai hâte de les utiliser ensuite pour terminer les filles au bout de presque une heure de vidéo bientôt on est sur cette crème hydratante visage de la marque clean beauty par alvira alvira skin care une crème à l'avocat les filles une crème de dream 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 cream à l'avocat appliquée quotidiennement bon même pour s'en servir le soir ouais vegan une crème vegan voyez le label petit certifié vegan j'adore ces crèmes j'en ai une à la lavande et à la banane les filles c'est une théorie mais là on en est une là à l'avocat mais je suppose que il ya l'odeur qui va avec là on va s'en prendre plein plein les narines ça va sentir bon là le problème c'est que ces pots là ils sont coincés voilà comment le petit pot trop sympa trop kawaii j'adore les packagings de ces produits texture épaisse onctueux on dirait de la la crème fouettée les filles regardez ça ah là là ça sent super bon ça sent l'avocat c'est frais c'est gourmand les filles ont envie de manger ça m'éloi à la bouche j'ai hâte la détester ça ça sent super bon ça pour l'été ça va être top les filles donc on va tester on a hâte les filles we believe in clean beauty by alvira skin care ils font des produits sympas en termes de skin care après pour ceux qui ne font pas d'allergie à cette marque voilà les filles qui conclut ce long haul action quand même parce que mine de rien on en a eu pour plus d'une heure après j'ai blabla t'es là alors comme toujours oh la la non ma vie en ce moment qui est pas simple et je passe mon temps à faire du shopping pour penser à autre chose voilà ma vie est comme un puzzle comme ça un peu éparpillé que j'essaie de reconstruire petit à petit de mettre dans le bon sens mais ça va j'ai le moral je vous retrouve très vite sûrement pour fait pour ce ce rêve là que j'ai d'enfin collaborer avec une marque l'une des plus grandes marques de skin care française à l'heure actuelle mon dieu ce serait la consécration ultime les filles croiser les doigts pour moi parce que là je si ça arrive enfin là j'attends la confirmation mais je ils m'ont déjà assuré qu'ils allaient m'envoyer une box pour vous la présenter après on sait pas comment ça va se passer au niveau du de la collaboration c'est un partenariat on va voir rémunéré comment ça se passe etc etc voilà en tout cas ce sera mon premier j'espère que ouais en tout cas ce sera une grande première pour moi si je dois travailler avec cette marque en tout cas je serai la plus fière de vous présenter cette future box là les box clarins unlimited un fameuse box que j'ai que j'ai hâte et ouais non je serai fière de vous en parler dans une prochaine vidéo voilà on n'a plus qu'à attendre croiser les doigts et espérer que ce projet serait allé sur ma chaîne mon dieu ce serait énorme les filles ce serait l'accomplissement total ah là là ah là là je sais pas si vous voyez au bout d'un au bout de deux ans enfin partenariat de qualité mais de ouf avec l'une des plus grandes marques de skin care qui puisse exister en ce moment je serai je serai vraiment ouais trop trop fière de travailler avec cette marque ouais c'est un rêve les filles voilà on n'a plus qu'à croiser les doigts à d'espérer mais ce sera vraiment un privilège en tout cas si c'est le cas s'ils boivent avec eux on verra bien rien n'est encore fait voilà d'ici là je vais vous laisser parce que là il faut que je file au marché il faut que j'aille préparer à manger vite fait et puis on se retrouve très très prochainement sûrement pour ce projet là qui que j'attends là avec je trépine d'impatience là j'attends le mail de confirmation après on verra bien comment ça se passe les filles mais bon on verra bien on reste positif quoi qu'il arrive d'ici là je vous embrasse je vous souhaite un super week-end prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye